Depuis sa présentation fin novembre, on ne parle que de lui. Le Duster 3, c'est la nouvelle star des SUV et c'est aussi une des nouveautés les plus attendues de la fin de l'année. Alors on vous propose aujourd'hui de faire un comparatif entre l'ancienne génération de Duster et cette toute nouvelle troisième génération, voir ce qui a évolué, quels sont les points forts et les points faibles de chacun des deux modèles. C'est parti, on vous explique ça tout de suite sur l'argus.fr. Le Duster, c'est une saga à succès. Apparu en 2010, il a d'abord été restylé une première fois en 2013 et puis en 2017, on a eu cette nouvelle génération, le Duster 2, qui est apparu, lui-même restylé deux fois, une première fois en 2021 et une deuxième fois en 2022 avec l'adoption de cette nouvelle identité. Depuis 2022, on a ce nouveau logo et cette nouvelle calandre et on voit que Dacia a cherché à moderniser la deuxième génération du Duster pour préparer la transition avec la troisième génération qui est présentée aujourd'hui. Alors évidemment, on ne peut que voir les similitudes entre ces deux calandres, évidemment le nouveau signe Dacia, mais aussi les feux qui reprennent la signature en Y, la signature lumineuse à LED, que l'on retrouve aussi bien sur l'ancienne que la nouvelle génération. Ce qui change en revanche, et ça on le voit tout de suite au premier coup d'œil, c'est la manière dont l'avant est traité. Alors on a sur la deuxième génération de Duster, cette calandre noire, que l'on retrouve traitée un petit peu différemment. Ici, la calandre est plus fine et elle s'élargit visuellement entre les deux phares. On a l'impression que le Duster est plus large. Alors c'est vrai, il gagne un petit peu en largeur, 1 ou 2 cm, mais on reste sur des gabarits à peu près comparables. Visuellement, en revanche, la face avant de la nouvelle génération est beaucoup plus verticale, avec un ski beaucoup plus proéminent, une grande grille de calandre. On voit tout de suite que le Duster s'affirme, il est plus robuste et Dacia a vraiment cherché à cultiver cet esprit un petit peu 4x4, un petit peu outdoor, qui est la signature de la nouvelle génération. On l'a dit, on a l'impression que ce nouveau Duster est beaucoup plus massif, beaucoup plus gros, et ce n'est pas vrai. Il fait la même longueur, on reste sur 4,34 m, il est un petit peu plus large, il est aussi un petit peu plus bas, ce qui lui donne cet aspect un petit peu plus rablé. Et on a l'impression, quand on les regarde, que celui-ci va être plus haut, alors qu'au final, c'est surtout ce nouveau capot, beaucoup plus horizontal, beaucoup plus plat, mais aussi plus creusé, plus massif, qui lui donne cet aspect robuste et cet aspect vraiment 4x4. C'est deux profils que l'on voit à la fois l'évolution et la filiation entre les deux générations de Duster. On retrouve sur ce Duster de deuxième génération, le profil caractéristique que l'on connaît depuis 2010, avec un vitrage assez large, et puis cette ligne un petit peu fuyante, et cette custode biseautée qui signe l'identité du Duster. On avait, et ça c'était une nouveauté du Duster 2, le fameux snorkel qui était pris sur l'aile et qui était une pièce en plastique, qui donnait aussi un air un petit peu plus baroudeur, un petit peu plus 4x4 à la voiture. Sur la nouvelle génération, on va retrouver ce vitrage, avec toujours cette même forme, avec la ligne de caisse cette fois-ci plus haute, on a plus de tôle ici, on est à nouveau dans cette histoire de robustesse, de voiture un petit peu plus costaud, une ligne de vitrage qui est plus étroite, alors ça c'est la mode sur la plupart des véhicules modernes, et puis toujours cette ligne de custode biseautée, mais qui est plus petite. On constate un arrière un petit peu plus massif, mais toujours ce renflement caractéristique que l'on connaît depuis les débuts du Duster, cette aile un petit peu extrudée, un petit peu costaud, qui pose là encore les bases de l'identité SUV du Duster. Petit détail de style tout nouveau et inédit sur ce nouveau Duster, c'est la poignée arrière qui est intégrée à l'entourage de la porte. C'est nouveau chez Dacia où l'on cherchait d'habitude à avoir un dessin un petit peu plus rationnel, là on sent que les designers se sont fait plaisir, et ça donne un air finalement très sympa à ce profil, plus dynamique, et avec la disparition de la poignée, on a presque une allure de petit coupé. Le fameux snorkel, on le retrouve à nouveau sur la troisième génération, mais cette fois-ci sur la porte. Il est fait en plastique recyclé, le plastique Starkel qu'a breveté Dacia, et qui est fait de 20% de plastique de réemploi. D'ailleurs, c'est ce qui lui vaut son petit logo ici, 20%, et qui indique qu'il est à la fois recyclé et recyclable. On retrouve ce même matériau Starkel sur les élargisseurs d'aile, qui cette fois ne sont pas en accessoire, mais de série sur toutes les versions. Elles englobent les passages de roues avant, les bas de porte, évidemment le snorkel, et puis bien entendu, les passages de roues arrière, et elles se prolongent même jusqu'au début, du spoiler à l'arrière et du pare-choc, avec à nouveau ce plastique recyclé. La hauteur baisse très légèrement. On était sur cette deuxième génération de Duster à 1,68 m de haut, alors que si on passe sur le nouveau Duster, on constate qu'on est un tout petit peu plus bas, à 1,66 m. Ça n'a pas vraiment d'impact sur l'habitabilité de la voiture. En revanche, on gagne énormément en consommation et en CO2, puisqu'on le sait, aujourd'hui c'est un petit peu le nerf de la guerre pour les constructeurs, qui cherchent à baisser les émissions, et donc la consommation des différents véhicules qui sortent aujourd'hui. Selon les versions et les finitions, on retrouve les barres de toit modulaires. Alors ce n'est pas vraiment une nouveauté, c'est apparu avec la Sandero de troisième génération en 2020, on les retrouve également sur le Jogger, et ces barres de toit modulaires, elles apparaissent sur le Duster. On les avait retrouvées en toute fin de carrière du Duster 2, où elles étaient apparues avec la finition extrême. Cette fois-ci, elles seront deux séries sur la finition de journée, comme on a ici, et en option sur d'autres versions. Sur la partie arrière du véhicule, on note aussi beaucoup de différences. On avait déjà ce spoiler en haut du haillon de l'ancien Duster, on le retrouve de manière beaucoup plus travaillée sur la troisième génération. Beaucoup plus travaillée avec cette forme plus aérodynamique, avec ici ces petits déflecteurs sur les côtés. On sent là encore que les designers ont cherché à privilégier l'écoulement aérodynamique, et donc à nouveau la consommation et les rejets de CO2. Au niveau du vitrage, on constate que la vitre arrière du nouveau Duster est plus petite, mais surtout plus inclinée, là encore dans cette recherche d'aérodynamisme. Elle était plus large, et donc il faudra vérifier lors des essais en avril qu'on a une visibilité de 3 quarts arrière qui reste correcte malgré cette surface vitrée réduite. Au niveau des feux, évidemment, on voit qu'on a conservé la double signature lumineuse en Y, mais avec un traitement beaucoup plus moderne. Les feux que l'on a sur le nouveau Duster sont directement issus du concept car Bigster, qui avait été présenté début 2021, et qui annonçait déjà le nouveau design de la marque. Sur le Duster 2, on retrouvait des jantes en 16 et en 17 pouces. Le 17 pouces était uniquement réservé aux hauts de gamme. On était également sur une ancienne plateforme de type B0, et on avait depuis le début du Duster des freins arrière à tambour, comme on le voit ici sur ce Duster TCE 150. Avec la nouvelle génération, on monte en gamme. On retrouvera en finition essentielle des jantes de 16 pouces avec des enjoliveurs Flexwheel, mais dès la version expression, on va avoir des jantes de 17 que l'on retrouve également sur la version extrême. Et en option sur extrême ainsi que sur le journey, les jantes de 18 pouces sont en série. Et grande nouveauté technique, pour la première fois, une Dacia reçoit à l'arrière des freins à disque. Au cours de sa carrière, l'intérieur a aussi bien évolué, avec notamment l'adoption de ce nouvel écran de 8 pouces qui marquait un gros progrès par rapport au premier écran qui était placé plus bas et qui était moins lisible. Et puis, lors de son dernier restylage en 2022, le Dacia Duster a emprunté la planche de bord du Renault Duster avec ses aérateurs carrés, beaucoup plus design et qui annonce un petit peu l'intérieur du nouveau Duster. Alors justement, on va aller vous montrer, à bord du Duster de 3ème génération, l'intérieur, c'est une vraie révolution. On vous l'a dit, à bord du Duster de 3ème génération, tout change. On note évidemment une nouvelle planche de bord, beaucoup plus verticale, un petit peu à l'image de l'extérieur, beaucoup plus massive, et là encore, ancrée dans l'univers 4x4. On reste sur du plastique dur, on est chez Dacia, on n'est pas allé chercher les matériaux moussés, les matériaux luxueux, il n'y a pas de chrome, il n'y a pas de textile, il n'y a pas de cuir évidemment, mais ça respire plutôt la qualité, les assemblages sont plutôt sérieux, et évidemment, on voit qu'en termes de design, on note un gros coup de jeûne sur l'intérieur du Duster. Devant moi, j'ai ce nouveau volant à double méplat, avec une jante plus large, et j'ai surtout, juste derrière, le nouvel écran digital, à 3 positions, qui va afficher toutes les informations nécessaires à la conduite, et qui surtout va être totalement personnalisable, grâce à un menu dédié. Sur les versions d'entrée de gamme Essential, on retrouvera en revanche, un combiné à aiguilles classique. Autre point caractéristique de ce Duster, c'est la console centrale, qui est inclinée de 10 degrés vers le conducteur, c'est la première fois chez Dacia, qu'on a une disposition comme ça, vraiment centrée sur le conducteur. On note les touches de climatisation, alors on n'est pas sur du tactile, même si les informations vont s'afficher sur l'écran, mais on reste sur des vraies touches physiques, et ça c'est plutôt pas mal, Dacia n'a pas cédé à la mode du tout tactile, On note également le grand écran de 10,1 pouces, il provient du nouveau Renault Master, mais ici il est adapté aux couleurs Dacia, et il propose une qualité d'affichage qui est meilleure que sur l'ancien Duster, et évidemment une surface plus importante, pour pouvoir disposer de plus d'informations à la conduite. Cet écran 10,1 pouces va être proposé en deux versions, le média display, que l'on retrouvera sur Expression et sur Extrême, qui intègre non pas la navigation, mais la réplication smartphone, Android Auto et Apple CarPlay. Sur les versions plus haut de gamme, notamment la journée, on va avoir une navigation intégrée, développée sous Android, et qui va être directement accessible, sans avoir besoin de son smartphone. En bon SUV familial, le Duster était prévu, évidemment, pour accueillir une famille et cinq passagers, mais à l'arrière du Duster de deuxième génération, on voyait quand même que l'habitabilité aux places arrière était un petit peu inférieure à ce qu'on retrouvait sur les nouvelles générations de Dacia, et notamment le Jogger, utilisant la plateforme CMFB, qui propose plus de place aux passagers arrière. On va le voir, ça aussi, à bord du Duster 3, ça a évolué plutôt en bien. On vous l'a dit, à l'arrière, on note d'importants progrès en termes d'habitabilité. La plateforme CMFB permet de dégager plus de place pour les passagers arrière, dans le même espace, dans la même longueur de véhicule. Ce qui fait qu'on a plus de place pour les genoux, et malgré la hauteur inférieure, on ne souffre pas d'une baisse de la garde au toit. Bref, sur ce point-là aussi, le Duster 3 progresse par rapport à l'ancienne génération. Au niveau du coffre, pas de changement majeur entre les deux générations. Il faut dire que l'ancien Duster était déjà plutôt bien placé, avec un coffre d'environ 476 litres en version 4.2, un petit peu moins en version 4.4 forcément, avec le plancher plus haut, mais une modularité assez basique, avec juste une banquette arrière rabattable 1 tiers, 2 tiers, et une assise fixe. Sur le nouveau, on retrouve la même modularité, toujours basique, avec une banquette arrière 60-40, et une assise toujours fixe, donc pas de plancher plat. Un volume de coffre équivalent, 472 litres, mais en revanche, sur les versions haut de gamme, comme sur ceux de journée, on a un plancher de coffre à deux niveaux de série, qui permet d'avoir un seuil de chargement à peu près plat, quand on prend le plancher, et qu'on le met sur sa position supérieure. Sous le capot, c'est la révolution, avec une nouvelle génération de motorisation. Sous le capot de l'ancien Duster, on retrouvait essentiellement, l'éco-G100 en 3 cylindres, un moteur au GPL, développant 100 chevaux et 170 Nm de couple, et puis des 4 cylindres, à la fois essence, donc les fameux TCE 130 et 150, étudiés conjointement avec Mercedes, et puis le diesel, dont l'annonce de la disparition a fait beaucoup de bruit, depuis la présentation du Duster 3. Sur ce Duster 2, c'est un haut de gamme en version de journée, on retrouve le 1.3 TCE 150, étudié donc avec Mercedes, et doté d'une boîte automatique EDC. Une combinaison que l'on ne retrouvera pas sur le nouveau Duster, puisque la boîte automatique est obligatoirement associée à la motorisation hybride. L'hybride, justement, c'est l'une des grandes nouveautés de ce Duster 3. On retrouve toujours en entrée de gamme le moteur GPL Eco G100, 3 cylindres, et au-dessus, ce moteur hybride emprunté au Jogger, mais aussi au Clio 5 et à l'Arcana. Un moteur composé d'un moteur thermique de 94 chevaux, d'un moteur électrique de 49 chevaux, et surtout d'une boîte à crabeaux qui fait un peu le lien entre les deux, et qui propose plusieurs modes de conduite, surtout utiles en ville, mais également sur route pour les baisses de consommation. En plus du moteur Eco G100 au GPL et de ce moteur hybride, on retrouvera également un nouveau moteur, 1 litre de 3 cylindres, emprunté au Renault Austral, et qui développe pour le moment 130 chevaux, associé obligatoirement à une boîte manuelle à 6 rapports, disponible en transmission 4.2 et en transmission 4.4. C'est d'ailleurs au lancement le seul moteur qui sera disponible avec la transmission intégrale. Vous l'avez vu, ce nouveau Duster progresse donc sur presque tous les points par rapport à l'ancienne génération, que ce soit en termes de design, d'intérieur, d'habitabilité, mais également de moteur. Est-ce que ça signifie pour autant que l'ancien Duster n'a plus sa place dans la gamme ? Eh bien non. Il reste encore tout à fait d'actualité, en témoigne d'ailleurs les nombreuses commandes qui ont été enregistrées depuis la présentation du Duster 3. Le Duster 2 propose encore une offre moteur plus riche, plus diversifiée, avec notamment le diesel, et il conserve de vrais atouts en ce qui concerne le tarif, puisqu'on sait d'ores et déjà que le Duster 3 sera un petit peu plus cher, avec un prix à partir de 20 000 euros pour la version de base. Les tarifs définitifs du nouveau Duster seront connus en début d'année, sa commercialisation interviendra au printemps. Quant aux essais, ils auront lieu en avril, et on vous dira évidemment tout ce qu'on a pensé de ce nouveau Duster, sur l'Argus.fr bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada